Effectivement, en arrière-plan, j'avais les pédagogies institutionnelles, la dimension instituante et effectivement on peut complètement faire le lien. Pour le coup, je me disais l'approche de Arendt, elle pourrait servir à éclairer d'un point de vue anthropologique ce qui se joue dans les pratiques pédagogiques de la pédagogie de l'institution, on va dire. Tout à fait d'ailleurs. Pour ceux qui commettent de mon point de vue une erreur concernant le rapport conservateur qu'Anna Arendt aurait à l'autorité, on voit bien que la pédagogie institutionnelle notamment, en étant une pédagogie de la médiation qui permet la prise d'initiative, on pourrait dire, dans le champ du pré-politique, voire du politique dans la classe, renvoie totalement à la vision arendtienne de l'autorité qui autorise celui qui doit prendre ou qui est là pour prendre des initiatives, à les prendre. De ce point de vue-là, Anna Arendt est réconciliée avec l'éducation nouvelle ou les pédagogies nouvelles, voire les pédagogies alternatives, alors qu'on essaye souvent de l'opposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada